La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. À la une du journal Réumis Quotidien paru ce samedi, l'FC 25 est à Arsoun Élection catégorique concernant la date de la présidentielle. Les candidats retenus vont saisir le conseil constitutionnel. Arsoun Élection rejette le dialogue. Emaki confirme la date du lundi. Il confirme la date de ce lundi, mais il est face au refus selon le quotidien. Relativement au dialogue national, 6 candidats et une partie de la société civile boycottent la rencontre. Et oui, 16 candidats retenus disent non au chef de l'État. Dans Vox Populi, le FC 25 exige la date de l'élection présidentielle. Boubacar Kamara exige qu'une date soit prise avant le 2 avril pour déclencher le processus. Pour Détchéfale, les seuls interlocuteurs demeurent les 19 candidats à ce stade du processus. Edda Odenya estime qu'on ne peut regrouper des personnalités qui n'ont pas les mêmes objectifs. Dialogue sans voix selon l'observateur. Un consensus est impossible, mais Emaki cherche à gagner la bataille d'opinion. Bataille d'opinion ou pas, nos confrères de Walfour Quotidion nous apprendent que l'opposition et la société civile déchirent le carton d'invitation. Babacar Gueye de Arsune Élection estime que c'est juste un simulacre. Emaki seul contre tous. Il est seul, oui, car pour Sud Quotidion, on va vers un boycott massif. 16 des 19 candidats à la présidentielle retenue par le conseil constitutionnel dédinent leur participation. Arsune Élection se démarque et annonce une série de manifestations. Mimi Touré et une bonne partie de la société civile disent net et donc c'est la guerre des tranchées. Le journal Enquête pose la question à savoir le dialogue prend-il déjà du plan dans l'aile. Le tir de barrage du FC 25, de la Pacte et de candidats recalés. A la page 3 de ce journal, parlant d'une même voix par rapport à la situation politique du pays, les membres du Front des candidats à l'élection présidentielle du 25 février ont fait part de leur opposition au dialogue appelé par le président Macky Sall. Après l'interview accordée par Macky Sall à des journalistes ce jeudi, le Front des candidats à l'élection présidentielle du 25 février a exprimé son amertume. Lors d'une sortie effectuée hier, le chef de l'État peut compter sur son candidat à Modouba, Ebeno Boukouiakar. Thierno Al-Sensal va saisir le conseil constitutionnel. Besby le jour fait d'ailleurs le portrait de Thierno Al-Sensal, candidat à la présidentielle, et titre tasse de valeur. Il a grandi dans une maison qui faisait office de Dara. Pendant ce temps, le Soleil nous parle du conseil interministériel sur le parrainage 2024 au lieu saint de l'Islam. Elle nous apprend que sept mesures phares sont prises. Le processus d'inscription des pèlerins et les préparatifs du Hague prolongés jusqu'au 15 mars prochain. Le prix du package fixé à 4,3 millions de francs CFA. En sport, dans le journal Rémi Sport, 14e jour, Ligue 1. GFC, Diaraphe, le choc de la reprise. Le journal Stade, Ligue 3, finale Chelsea-Liverpool. Dimanche à 15h, Jackson vise un premier trophée. Dans une lampe, fils de Sadio contre Ouz Garga. Rendez-vous de feu ce samedi. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.